bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis il ya plusieurs sujets que je vais aborder avec vous et j'hésitais sur certains mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant quand même de vous partager un peu comment ça se passe quand il ya des conflits sur un gros serveur comme le mien parce que oui je pense que le serveur 12 56 où je suis est actuellement un très gros serveur avec des très grandes ambitions tant qu avec a quand ligue aux iris je vous le rappelle en ligue aux iris saison 3 on a peu performé sur la saison 1 à la saison 2 j'étais pas encore là donc je dis on parce que maintenant j'y suis et on a des grosses ambitions pour la saison 3 et aussi pour le kvk puisque ce serveur est à 4 kvk gagné sur 4 kvk joué donc il ya quand même des grosses ambitions et puis on a des grosses alliances un je vous le remonte alors ça fait pas tout bien évidemment je vais vous montrer le classement alors le classement je peux la voir où le classement il est là il est là il est là je le cherche mais en fait il est là on va voir la puissance vous voyez on a quand même des belles alliances on a 11 milliards et demi 8 milliards 7 milliards 5 milliards donc ça reste quand même un beau un beau top 4 et même l'alliance 5 à la z 5 n'est pas une alliance de farm les tg je ne sais pas mais les az 5 c'est sûr c'est pénible de farm c'est celle dans laquelle on met les recrues qui sont un petit peu faibles qui nous rejoignent donc ça reste quand même des très belles alliances et des très belles puissances bref ceci étant je vais vous montrer un peu comment ça se passe de l'intérieur puisqu'on a eu un petit drama vraiment c'est je dis drama mais ça en est même pas parce que ça a été réglé pour le mge pour le kill event que je vous ai montré hier vous allez voir ça rapidement et en parlant de mge et de kill event regardez 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 elle est là j'ai le pack écrivain de l'histoire au passage et je suis à 74 têtes donc je suis à 6 têtes de passer mon ami léonidas expertisé et de pouvoir me pencher sur un autre commandant voyez 6 têtes de léonidas donc je ne sais pas je sais toujours pas là sur qui je vais focus faut vraiment que j'y réfléchisse là bah j'ai deux jours j'ai deux jours j'hésite entre finir finir artemis premier qui peut être vraiment pas mal ou focus sur théodora ou yss j'hésite vraiment là je sais pas du tout je pense quand même que je vais finir artemis parce que la laisser en 5 5 3 3 ça sera gâché donc je pense que je vais la finir artemis ça va être le choix de la facilité mais on verra bien revenons en donc à ce qui se passe et au drama enfin mini drama encore une fois ce conflit qui a été généré suite au kill event alors au kill event ça a été assez simple il y a eu un dépassement alors je ne dois pas pouvoir vous montrer le classement final du kill event est ce que je peux vous montrer si je peux vous le montrer on a le top 10 vous le voyez je vous avais montré le mail je peux vous le remontrer d'ailleurs le plafond et les règles du kill event voyez c'est le mail explicatif je vous le montrerai après le plafond et les règles elles étaient simples alors attaque je vais les retrouver voilà le kill event personne ne devait dépasser c'est sur celui-là voilà les 2 millions de points à partir de 5 millions dépassés on se fait zéro et entre 2 millions et 5 millions de dépassement on prend tous les 100 mille points en trop on prend un jour de ban des alliances des quatre alliances majeures c'est une grosse pénalité parce qu'il ya beaucoup de rewards tous les jours donc prendre un jour de ban si vous en prenez 10 ou 15 vous perdez vraiment pas mal de récompenses d'alliance donc on a quelques joueurs qui ont franchi cette ligne je vais vous expliquer pourquoi vous allez le voir dans le mail de toute façon on a car par classement total j'ai fini 11e vous l'avez vu on a quelques joueurs qui ont franchi cette ligne puisque vous le voyez dans le top 10 ils sont tous à plus de 2 millions au 4 donc ils prennent des pénalités pénalités classique hein et on en a deux regardez on a not belong to 1256 qui indique que le joueur va migrer il est à un tout petit peu plus de 5 millions et wardo qui est à 7 millions et puis il y en a d'autres il ya pas mal de ig quelques ig là que vous le voyez sont des gens qui vont migrer d'où son nom not belong to 1256 ils sont un petit groupe qui vont partir de notre serveur donc c'est pour ça que ils sont permis de d'outre passer les règles vous allez voir c'est ce qui est expliqué dans le mail donc déjà hier pendant la journée quand ça s'est déroulé on a eu une consigne d'un des leaders alors je vais le retrouver je vais retrouver le mail de jala où est le mail de jala est-ce qu'il nous a envoyé oui voilà le mail de jala donc il le dit c'est très simple c'est très clair jala il est toujours comme ça c'est très simple plus personne ne tape personne donc il est on était samedi il était samedi matin à 10h31 plus personne n'attaque personne au chaos tant qu'il n'y a pas un accord d'un arcad ça a arrêté le classement à partir de ce moment là le classement n'a plus bougé et on a eu une explication de ce qui s'est passé en fait on donc la personne not belong to 56 et d'autres ont décidé comme ils vont migrer ils ont décidé de passer la limite et qu'ils s'entapaient en fait de prendre les jours de ban des alliances majeures il s'avère que Wardow qui était premier a décidé d'aller 0 le joueur not belong to 1256 donc le premier de ce classement là c'est plus simple le premier est à 7 millions parce qu'en fait il a attaqué le deuxième il a attaqué le deuxième pour le sanctionner de ce dépassement là mais le problème c'est qu'il l'a fait sans avoir la conciliation l'accord d'un arcade donc c'était un petit peu stupide donc lui aussi s'expose à un 0 au final les joueurs qui vont partir là ils vont être sanctionnés il y a un accord qui est trouvé il va avoir des lourds paiements de ressources alors vous me dites ils s'en foutent ils s'en vont ben il en a un 2 en plus de partir il s'est fait 0 au passage donc à mon avis ça l'arrange en nombre de passeport mais ça l'arrange pas tant que ça parce qu'il doit tout refaire Wardow aussi va payer des grosses amendes en réparation RSS et en plus il faut savoir pourquoi ça se limite à ça pourquoi le conflit a pu être géré assez simplement avec des remboursements de ressources et avec un joueur 0 simplement et pas tout un panel de joueurs 0 tout simplement aussi car au delà des joueurs qui migrent le fait que ces joueurs là si vous regardez ceux qui sont dans le top 10 là il y en a aucun qui est dans le top 15 général donc ça n'a pas bougé fait bouger le top 15 donc ce qui est le plus important parce que le top 15 c'est là qu'on a les 10 cultures et qu'on débloque le commandant donc le top 15 n'a pas été altéré par le fait par leur connerie en fait c'est pour ça qu'on a trouvé une solution assez simple qu'ils ont trouvé une solution assez simple qui n'était pas trop compliqué et surtout trop pénalisant à quelques jours du début du KVK car oui le KVK approche et c'est notre priorité et d'ailleurs c'est ce qui est écrit dans le mail et c'est ce qui a été pris en considération si on retourne vers le mail regardez le roi fake wolf il a dit que Wardo c'était un gros guerrier qui se battait beaucoup en KVK il a mal agi en se faisant justice lui-même sur le coup même s'il a juste appliqué les règles qui ont été définies mais c'est pour ça que la punition est plutôt clémente sur le fait qu'il s'est fait justice lui-même sur ce score là donc voilà un petit peu comment ça se gère sur notre serveur alors évidemment je vous ai aussi fait découvrir comment ça pouvait se passer les dramas chez les énormes serveurs comme celui des JWM on l'a vu ça peut partir très loin ça peut créer d'ailleurs les JWM il y a eu pas mal de migration des gens qui sont partis suite à la dernière embrouille on n'entend plus trop parler là donc à mon avis c'est en train de se calmer de s'apaiser ils vont repartir du bon pied je l'espère parce que ça fait quand même quelques semaines si ce n'est quelques mois qu'ils sont dans une mauvaise ambiance là et qu'ils ont plus de départ de très gros joueurs que je dirais de regroupement et de team building pour se préparer à leur futur québécois mais pour se préparer à la ligue saison 3 de la ligue Osiris saison 3 bref voilà la petite parenthèse vit ma vie sur le 1256 et sur un gros serveur donc vraiment très bien géré moi je suis très content parce que mes anciens serveurs les dramas c'était n'importe quoi ça partait toujours en sucette par exemple là ça serait parti dans des proportions énormes donc là je trouve ça très très bien géré et je suis encore une fois très satisfait d'être sur le 1256 donc le KVK commence dans 16h c'est cette nuit le reset donc ça va vraiment être de la balle on va pouvoir voir les négociations j'essaierai de vous faire vivre ce que je peux vous donner comme information de l'intérieur depuis mon serveur comment ça se passe et bien évidemment le KVK je vais le couvrir à mort on parlait du fait que le MGE soit fini on a évidemment tout de suite un event qui pop en claquement de minutes pour claquer vos minutes je vous le dis si vous êtes un free player vaut mieux investir sur ce genre d'event parce qu'il est plus facile d'avoir 20 têtes ici que de rentrer dans le top 15 du MGE pour avoir 10 têtes 20 têtes c'est de 7 à la 10ème place donc vraiment il vaut mieux investir là dessus vos accélérateurs et d'ailleurs on le voit c'est souvent ceux qui sont pas des grosses baleines qui gagnent cet event là je vous en parle parfois de toute façon à chaque fois qu'il pop je vous le redis donc si vous hésitez et que vous êtes un free player ou un très low spander un petit low spander n'hésitez pas allez-y et pour finir une info que je vous ai pas donné hier et qui est une nouveauté et que plusieurs d'entre vous m'ont dit tiens t'as vu patatou ? regardez dans trésor artistique maintenant on a la possibilité d'avoir 10 coffres de sculptures de commandant parmi les suivants Cléopathe 7, Seondeok ou Ishida Mitsunari donc c'est une petite nouveauté ça nous permet à chaque fois d'avoir des têtes c'est bien ça va permettre à tout le monde de pouvoir les expertiser je vous ai montré l'expertise de Cléopathe on peut penser que ça sert à rien moi même je sais que ça sert à rien et bien les coffres c'est pas désagréable et les 17 millions de ressources que j'ai pris en deux semaines grâce à ce petit complément et bien je crache pas dessus je trouve que c'est vraiment de la balle au final donc là je suis en train de stocker pour voir ce que je prends si je prends des clés en or ou les coffres je vais voir la quantité que j'arrive à faire de reward pour pouvoir trancher et pour pouvoir choisir lequel des deux je vais prendre en parlant de coffres je me pose beaucoup de questions en ce moment sur les coffres comment les ouvrir est-ce que je les ouvre à chaque fois vous voyez j'ai 17 clés et j'ai un coffre en or gratuit ces derniers temps j'ouvre à chaque fois mes clés quelle que soit la quantité je ne stocke pas je claque tout de suite lorsque j'ai le coffre en or gratuit puisque depuis le début du jeu il y a une rumeur qui dit que quand on ouvre ses clés en or au moment où on a le coffre gratuit et bien on a des rewards mieux écoutez moi je suis partagé parfois j'ai des trucs pourris parfois des trucs bien quand j'ouvre le coffre en or j'ai toujours des trucs pourris comme ça et c'est quand je fais tout ouvrir on va le voir tout de suite je fais tout ouvrir bon là j'ai eu 17 clés j'ai eu 18 sculptures c'est plutôt un bon tirage sachant que c'est 8 sculptures de Martel et 10 sculptures de César donc là je suis content mais il m'est arrivé aussi rien qu'avant hier il y a deux jours la dernière ouverture où j'ai ouvert et j'avais aucune sculpture légendaire j'avais rien du tout donc j'étais un peu vénère mais c'est comme ça donc ça me paraît quand même aléatoire je fais ces tests là mais vraiment je sais pas s'il y a quelque chose de fiable ou c'est juste un constat de joueur il faudrait vraiment que quelqu'un qui ait beaucoup beaucoup trop d'argent donc beaucoup trop de clés fasse vraiment beaucoup d'ouverture pour voir et nous fasse un tableau Excel mais c'est vraiment quelqu'un qui aurait du temps à perdre parce que faire tout ça ça prend énormément de temps et ce genre de document à part Abuspanda personne n'a la patience de le faire en général parlons à présent les amis de ce leak de cette info qui est tombée hier alors avant d'en parler je vais virer cette récompense parce qu'elle va me gêner sinon hop là hop là la petite robe elle est là et la montre elle est là voilà c'est plus facile quand même quand on a un grand écran sur iPad ou sur PC que sur smartphone donc revenons-en à ce méga leak qui est tombé hier il y a moins de 24 heures sur Facebook c'est des infos qui ont été données donc sur le Facebook groupe officiel de Rock c'était pas un compte officiel qui l'a donné mais la source semble fiable puisqu'il y a bien eu un event récemment Rise of Kingdom c'est quelqu'un de la communauté asiatique qui l'a donné donc ça semble cohérent sachant que cet event a eu lieu vraiment en Asie etc etc donc ça semble quand même plutôt très fiable c'est pour ça que je vous en parle et d'ailleurs même si c'était pas fiable je vous l'aurais dit avec beaucoup de précaution là il y a quand même un gros critère de fiabilité donc que nous dit ce message ? regardez photo à l'appui donc on voit il y a des photos de Rock derrière le micro il est floqué si je sais pas on dirait Rise of Kingdom c'est bien le logo parce que je me suis dit c'était peut-être un odieux sur le logo du micro mais non c'est bien écrit Rise of Kingdom mais c'est écrit en chinois probablement et on le voit il y a eu un échange avec les développeurs et c'est ce que ce joueur nous rapporte donc lors de cet event voilà ce qui a été annoncé par l'une des personnes de l'équipe de dev de Rise of Kingdom point numéro 1 et peut-être le plus important les nouvelles civilisations est planifiée pour être release pour sortir tôt en 2021 donc tôt en 2021 sur une roadmap de développeurs à mon avis c'est premier semestre 2021 donc surtout qu'ils prennent toujours du retard les devs un dev qui ne prend pas de retard c'est comme des travaux qui ne prennent pas de retard ça n'existe pas point 2 le point les développeurs ont décidé de travailler sur Balance Holder Commandant les anciens commandants avant d'en ressortir des nouveaux donc c'est pour ça on pourrait penser qu'on n'a pas eu de nouveaux commandants suite à la mise en place du gros pas du 1.0.35 ça cette info je la prends quand même avec des pincettes cette seconde info parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu des phases de blanc dans les commandants on en a eu d'autres on en a eu longue d'ailleurs à un moment début de l'année si je ne dis pas de bêtises entre la fin de l'année dernière et début de l'année dernière donc ça peut être classique et non pas un plan des développeurs point 3 ils ont décidé de travailler et de changer légèrement la map de Light & Darkness donc Light & Darkness c'est le KVK qu'on a à partir de la saison 3 tout le monde enfin la grande majorité des joueurs s'en plaignent parce que c'est un peu plus ennuyant que les KVK saison 1 et 2 dit traditionnel comme je vous montre je vous montre tous les KVK donc c'est sûr ça serait bien qu'ils la retravaillent pourquoi pas faire une dynamique différente et faire en sorte qu'on puisse faire des alliances à la diplomatie à la volée et qu'elle puisse changer en cours de KVK ça serait aussi intéressant mais bref je suis c'était vraiment une bonne idée moi je trouve Light & Darkness de changer le KVK c'est un système original en revanche déjà il devrait alterner entre un KVK ancien, un KVK nouveau etc ça permettrait de satisfaire tout le monde ceux qui aiment le nouveau ils auraient le nouveau une fois sur deux et inversement donc ça déjà serait une bonne idée sans forcément retravailler la map il n'y a pas besoin d'immédiatement la changer et augmenter la cadence des KVK la mettre tous les mois parce que je vous le rappelle quand Light & Darkness est sorti ce que tout le monde a dit c'est que c'était bien parce que comme il y avait moins de combats c'était plus intense et plus court dans le temps ça permettait de relancer le KVK tous les mois ce qui n'est toujours pas le cas on va être à deux mois à peu près de délai encore une fois entre le KVK saison 4 et le KVK saison 5 et c'était pareil entre le 1 et le 2 entre le 2 et le 3 il n'y a que le 3 et le 4 où le délai a été plus court donc là encore une fois il ne profite pas du fait qu'il y ait moins de combats pour raccourcir les délais des KVK et qu'on s'ennuie moins parce que c'est quand même très long point 4 la barrière des 1000 alors là franchement quand j'ai lu ça j'étais dépité la barrière des 1000 puisque je vous le rappelle je vous avais montré un post du Community Manager Japon du compte officiel sur le compte officiel Twitter Japon de Rise of Kingdom qui disait qu'il bossait avec les développeurs à une solution on a eu peu de temps après ce qui a confirmé ce message le message des devs qui disait qu'ils avaient rajouté un court cooldown patati patata bref un message qui ne sert à rien et qui disait non c'est surtout pas pour vendre des packs et tenez on vous donne 100 heures d'accélérateur de soins c'est trop bien soyez content et surtout achetez des packs bref c'est une blague ce correctif et là ils disent qu'ils sont satisfaits ils n'ont pas de nouveaux plans à nous mettre pour eux c'est ce qu'il y a de mieux ce qu'ils ont fait et donc ils ne travaillent plus dessus pour eux c'est cool le contexte là c'est vraiment le seul point qui pour moi prête à confusion ils disent qu'ils n'ont pas l'intention pour le moment de rajouter des niveaux mais on ne sait pas de quel niveau il part donc ça laisse penser que c'est des niveaux d'hôtel de ville des niveaux de bâtiments pour monter au delà du niveau 25 pour le moment ils n'ont pas plan de faire ça c'est un petit peu logique je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a assez longtemps il y a deux mois on était encore en confinement sur le fait qu'augmenter le niveau des bâtiments c'était très compliqué dans un jeu comme Rock pour tout augmenter c'est vraiment un travail de ouf et en général c'est un méga pack et on le fait très rarement dans ce genre de jeu moi-même je ne l'ai jamais vu en profondeur dans ce genre de jeu que ce soit sur PC ou sur mobile en général ce qui se passe c'est qu'ils rajoutent des bâtiments qui eux faut upgrader et qui demandent plus de ressources et qui permettent par exemple un nouveau bâtiment deux nouveaux bâtiments ou trois niveaux bâtiments permettraient d'avoir les T6 par exemple ou les T5.5 bref d'avoir un add-on comme ils l'ont fait pour la forge qui permet d'améliorer grandement la défense de ses commandants et donc d'être vraiment beaucoup plus puissant c'est un bâtiment qu'on rajoute et après plus de difficultés pour obtenir les items liés à ce nouveau bâtiment ou à sa construction etc donc c'est ce qui se fait classique et ce qui est le plus simple et ce qui est le plus performant de mon point de vue aussi pour Aïtel Fleda regardez ils nous le disent ils ont prévu de la remplacer mais pas pour le moment alors là ils ont changé leur fusil d'épaule heureusement puisqu'il y a quelques mois dans les devs feedbacks ils avaient indiqué qu'ils n'avaient pas prévu de la remplacer et que ça reste réel donc c'est intéressant on avait aussi eu dans les retours des devs feedbacks qu'ils réfléchissaient à utiliser le reset du store de l'expédition avec les coins qu'on a et non plus des gems qui nous permettraient d'utiliser nos coins puisque tout le monde en a enfin un grand nombre de joueurs en ont vraiment beaucoup trop vous m'avez envoyé des screens suite à ma demande ou certains d'entre vous en ont plus d'un million c'est vraiment énorme moi je les claque toujours donc il n'y en a que 300 000 et pourtant j'ai tout fini mais en tout cas il y en a qui ont des stocks vraiment hallucinants et pour finir Commander 2BianNation donc il va avoir des nouveaux commandants qui vont être annoncés apparemment là c'est assez flou encore une fois comme info ça dépend du contexte et de la question qui a été posée pour qu'on ait cette réponse là voilà pour ces infos moi je les trouve ultra intéressantes c'est vraiment bien qu'on ait un retour franc et si j'aimerais bien qu'ils fassent ce genre d'event en Europe pas spécialement en France mais en Europe ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre d'event en Europe pendant un temps ils en avaient parlé de faire des events un peu comme ça mais à part en avoir fait en Asie je ne sais même pas si on a eu aux Etats-Unis je crois qu'au lancement du jeu aussi il y en a eu un en Amérique du Nord je sais qu'il y en a eu plusieurs en Asie et ils en ont fait un aussi je crois au Qatar en tout cas sur la péninsule arabique je sais qu'ils en ont fait un c'est sûr mais je ne sais pas exactement quand il avait eu lieu mais je me rappelle il y a eu des invitations etc et on a eu des screens en tout cas là on a un retour fiable des développeurs sur ce qui va se passer et ça serait bien s'ils temporisaient sur les commandants parce que j'aimerais bien monter certains commandants tranquillement sans courir après parce que là je vais encore devoir courir après YSS et Theodora et je pense que beaucoup de joueurs la majorité des joueurs sont dans mon cas il n'y a vraiment que les méga baleines qui ont tout de maxé qui eux sont détente avec les commandants j'en ai quelques-uns sur mon serveur d'ailleurs qui sont comme ça ils ont bien de la chance à tous les niveaux voilà écoutez les amis j'espère que ces infos vous ont plu si vous les avez raté en tout cas voilà c'est chose faite maintenant tout le monde va pouvoir connaître ces infos là sur ce leak ce leak volontaire ce n'est pas vraiment une fuite c'est des infos données par les développeurs lors d'une conférence si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colosse sale pouce bleu vous le savez ça fait super plaisir c'est dimanche il fait beau vous me faites plaisir avec un pouce bleu on est au max vous le savez en plus ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout surtout les amis si ce n'est pas encore fait on est tout prêt il est juste là le plafond des 6000 vous le voyez il nous regarde mal moi je vous propose qu'on se lève et qu'on aille le défoncer donc si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501